La réserve onéthologique de Grand Lavier se situe donc à la périphérie d'Abbeville, au port de la baie de Somme, en basse vallée de Somme, c'est tout à fait ça, sur d'anciens bassins de décantation de la sucrerie d'Abbeville. La sucrerie, quand elle fonctionnait, apportait de l'eau régulièrement pour alimenter ses bassins. Le jour où elle a fermé ses pâtes, forcément que ses bassins en 2008 n'ont plus été alimentés. La renouée persicaire a donc colonisé totalement les bassins, mais on s'est très vite aperçu que cette renouée persicaire, très riche en graines, permettait une très très bonne alimentation des anathidées sur le site. La richesse en graines permet l'attrait pour les oiseaux d'eau en général. Très grande biodiversité sur cette zone d'une quarantaine d'hectares. Il a été recensé 165 espèces végétales sur les 40 hectares. La dernière analyse en date annonce la présence de plus de 160 espèces à Vienne, sur la réserve anéthologique de Grand Lavier. Le canard pilé, ici en mars Saint-Jean-Philippe, c'est à peu près un millier d'oiseaux sur la zone. Alors, on n'avait pas ces oiseaux-là tant que les clôtures n'étaient pas installées, parce que continuellement dérangées. Le jour où on a mis les clôtures, ça a été fabuleux, parce qu'on a vu tout de suite que les oiseaux étaient tranquilles, et ici, on peut faire des photos superbes d'oiseaux. Regardez là ! C'est en train de s'alimenter là ! On ne fait pas de véroté ! C'est la bécassine des marines ! Voir sans être vu, c'était très important. Nous avons installé, au début de l'année 2012, quatre observatoires sur le site, ce qui permet d'observer tranquillement les oiseaux sans les déranger. Et je peux vous assurer que, si cette réserve doit être réalisée comme il le faut, on va certainement faire de belles choses pour accueillir différemment le grand public et les enfants dans un site tout à fait extraordinaire.